Bienvenue sur cette vidéo qui va traiter des enfants et des écrans et qui s'inscrit dans un projet collaboratif qui vous est brièvement expliqué dans cette vidéo d'introduction au projet global sur terrorisme, traumatisme et médias. Il n'est plus besoin de démontrer le rôle négatif que jouent les écrans lors d'une exposition pendant la petite enfance. De nombreux auteurs, qu'ils soient chercheurs ou cliniciens, confrontés à la réalité des enfants aux écrans font des constats convergences qui concernent les conséquences à court, moyen et long terme de la surexposition aux écrans. L'immaturité cognitive et psycho-affective des enfants ne leur permet pas d'avoir le recul nécessaire face à la réalité brute des images. Seulement, que peut-on faire aujourd'hui lorsqu'un événement grave survient et touche tous les pans de notre société ? Comment faire lorsque certains événements s'invitent spontanément dans les discussions à l'école, de manière générale, mais aussi parfois dans les maternelles ? Les enfants peuvent très vite manifester l'envie, voire le besoin d'accéder aux images de ce dont les adultes et même les frères et sœurs parlent. Rappelons-nous que les informations traitent la question centrale de la mort avec des mots forts, des chiffres sans cesse en mouvement et des images choquantes. Seulement, les enfants n'intègrent que tardivement le concept de mort et que les différentes sources présentes en temps de traumatisme ne sont pas adaptées à cette longue acquisition. Un autre problème majeur pour les plus jeunes est qu'ils sont dans l'incapacité totale de juger la distance de ces faits qu'ils voient, de base, dans leur propre maison. Pensez bien qu'un enfant ne sait pas situer une catastrophe par rapport à lui. Il aura toujours l'impression que c'est arrivé près de chez lui, quand cela n'est pas réellement le cas. Il faut tout d'abord se remémorer que les enfants captent très bien les émotions de leurs proches. Ici, en l'occurrence, ils peuvent sans mal reconnaître des émotions fortes, de peur, d'angoisse, de colère et de tristesse. Il est plus que primordial de parler, de mettre des mots, de donner du sens et permettre les liens nécessaires aux enfants, de même que nous en avons besoin en tant qu'adultes. Une des fonctions parentales dans le cas présent sera de faire tampon entre la charge émotionnelle émanante et véhiculée par les médias et la charge émotionnelle propre aux jeunes enfants. Nous vous renvoyons sur ce point sur la vidéo qui aborde ce sujet de comment en parler aux enfants et aux adolescents de Serge Tisseron. Mais parfois, force est de constater que quelque chose de l'ordre de la sidération ou de l'incapacité à trouver les bons mots fait barrage. La tentation peut alors être forte ou même aisée de vouloir faire comprendre aux plus jeunes l'incompréhensible et l'impensable par le biais des écrans que nous avons tous aujourd'hui à notre disposition. Sans même parler des images chocs qui peuvent parfois nous parvenir et qui dépassent nos propres limites d'adultes, certaines images de victimes, de famille de victimes ou d'amis des victimes peuvent plonger les enfants regardant ces images dans un ressentiment empathique très fort et l'émotion jusque-là contenue dans le champ du cadre familial est alors surpassée. L'enfant a besoin d'étalonner son ressenti sur celui de ses proches et voir que ceux-ci parviennent à surmonter l'émotion est rassurant et étayant pour eux. Mais l'enfant perçoit aussi celle des autres personnes. Les proches du drame, comme nous les avons évoqués, sont quant à eux bien naturellement dans un rapport émotionnel tout autre où d'autres enjeux traumatiques sont à entendre. Du coup, ce qui peut être porteur de symbolisation et de contenance dans le cadre familial peut simplement, avec des images de victimes, couper cette séparation. L'enfant devant son écran peut alors ressentir, voire penser, que le danger est proche, imminent et insurmontable. Là où ça devient compliqué aussi, c'est quand l'enfant ou l'adolescent a plus de compétences que son entourage pour accéder à des contenus sur le net, par exemple. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de la facilité avec laquelle un contenu inapproprié peut être trouvé sur le net et à moindre raison partagé par des amis. Si les parents n'ont pas conscience de cela, leur enfant peut au mieux partager son ressenti et du sens avec d'autres personnes de son âge, ce qui ne pourra en aucun cas suppléer à l'importance du discours familial, au pire être seul face à tout cela. Les jeunes peuvent tout à fait avoir les mêmes pulsions morbides que nous, adultes, pour aller voir des images choquantes. A ceci près que dans les cours de collège ou de lycée, il peut souvent y avoir une pression sociale forte pour aller voir et être capable de voir des vidéos ou des images très brutales. Le but premier n'est alors pas forcément d'assouvir une pulsion morbide, ici, mais de se confronter au groupe social. Le problème en est le traumatisme et ou l'effraction qui en résulte. Dans ce cas de figure, l'effet pervers se trouve dans le fait que l'enfant ou l'adolescent ne pourront exprimer leur malaise ou leur dégoût que dans le cas d'une personnalité suffisamment forte à l'encontre du groupe. Et ce n'est pas si simple. Si la famille n'est pas présente et attentive à ces possibilités, le jeune devra faire avec son propre silence. Donc en amont, il est primordial que les parents indiquent à leur enfant qu'ils ne devraient pas regarder ce type d'image. Et que si d'aventure cela devait être le cas, leur rappelez que vous serez toujours là pour en discuter avec eux si des images ont dépassé ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter. Nous venons dans cette vidéo de parler de plusieurs sujets différents que nous avons à peine abordés. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin, notamment en ce qui concerne le rapport aux médias, notamment en ce qui concerne comment en parler à ses enfants ou à ses adolescents. Du coup, vous pouvez cliquer sur les liens qui vous intéressent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !